... Bonjour à tous, je suis Lola Morales et vous êtes chez Morning Kiss, l'institut français du coaching amoureux. Alors cette semaine, j'ai décidé que ça allait être la semaine... Voilà, on va aborder les sujets qui fâchent si vous voulez. Je sens que ça va être la guerre dans les commentaires. Mais vous savez quoi ? Je vais donner mon avis. Allez, alors, question d'aujourd'hui, est-ce qu'une femme qui s'habille sexy est une salope ? Alors, on va commencer par une petite définition de salope, parce que si on n'est pas d'accord sur la définition, déjà, il va être très très compliqué de répondre à cette question. Qu'est-ce qu'une salope ? Alors, une salope est une femme aux mœurs sexuelles légères. Très bien. Tout d'abord, je tiens à dire une chose, c'est qu'il n'y a absolument aucun jugement de valeur sur les mœurs sexuelles d'une femme. C'est-à-dire que je ne porte aucun jugement de valeur sur le fait qu'une femme ait des mœurs sexuelles légères ou au contraire qu'elle place énormément d'affect dans ses relations sexuelles. Tout simplement parce que ta vie sexuelle est quelque chose d'extrêmement personnel et que personne n'a à porter de jugement ni à s'intéresser sur ce qui se passe dans le slip ou la culotte de la voisine. Et pour moi, en fait, la seule limite à ta sexualité, c'est tout simplement le consentement de tes partenaires et le respect de ceux-ci. Et autrement, je m'adresse aux femmes, si vous avez des mœurs sexuelles légères, oui, vous êtes des salopes, mais non, ce n'est absolument pas un souci et non, personne n'a à porter de jugement sur le fait que vous soyez des salopes. Tout simplement. Ceci fait, nous allons poursuivre. La raison pour laquelle cette question est importante, c'est que mon attendance a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup stigmatisé le fait qu'une femme puisse s'habiller sexy. Pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que la sexualité des femmes est assez tabou dans notre société. Une femme qui prend du plaisir au lit est considérée comme suspecte, voire un petit peu dangereuse. Et que donc, pour se rassurer, on va chercher, en fait, dans l'attitude d'une femme, des preuves que quelque part, sa sexualité n'est pas un petit peu trop débridée. Et il y a un élément qui peut sembler extrêmement rassurant, ça va être sa manière de s'habiller. Et donc, pour se rassurer un peu et pour évaluer les mœurs sexuelles d'une femme, on va peut-être se baser beaucoup sur son apparence physique. Et donc, on va chercher à savoir, à travers son attitude, et notamment sa tenue vestimentaire, si oui ou non, ses mœurs sont légères ou si elles placent, justement, elles placent beaucoup d'affects dans ses relations sexuelles. Alors, d'une part, on n'a pas à s'attribuer les mœurs sexuelles d'une femme. D'autre part, une femme n'a pas à montrer patte blanche sur ses mœurs sexuelles. Elle n'a pas à rassurer les gens sur le fait que sa sexualité est débridée ou, au contraire, très, très structurée ou très, très cadrée, parce que ça le regarde qu'elle. Et enfin, eh ben, on a tout faux ! C'est faux, en fait, c'est tout simplement faux. Donc, je connais des femmes, des mères de famille, qui sont les femmes d'un seul homme, qui n'ont peut-être même connu que leur mari, qui ont des tenues vestimentaires extrêmement chatoyantes, dirons-nous, qui donc s'habillent de manière extrêmement, on va dire, libre, affriolante, et c'est leur plus grand droit. Et à l'inverse, je connais des femmes qui ont des mœurs sexuelles tout à fait, tout à fait débridées, et cela ne se voit pas sur la manière de s'habiller, ni mieux que sur leur manière de se tenir sexuellement. Ce n'est pas parce qu'une femme respire le sexe qu'elle est hypersexuelle et qu'elle a eu énormément d'amants. Voilà, donc non, ce n'est pas parce qu'une femme s'habille de manière super, super sexy qu'elle est une salope. Voilà, j'ai répondu à cette question. Et donc, messieurs, si vous faites des présomptions à partir de la manière dont une femme s'habille, vous avez faux et vous avez de grandes chances de vous planter. Donc, si parmi vos critères de sélection, vous espérez une femme qui n'a pas eu beaucoup d'amants et que donc vous allez vous calquer sur la tenue d'une femme, vous allez vous gourer. Maintenant, je vais m'adresser particulièrement aux femmes dans cette vidéo, puisque ce sont les premières concernées dans la mesure où c'est elles qui choisissent le matin leur manière de s'habiller. Alors, que se passe-t-il, mesdames, en ce qu'on s'habille sexy ? C'est très simple. En ce qu'on s'habille sexy, mesdames, nous mettons en avant ce que moi j'appellerais nos caractères sexuels secondaires. C'est-à-dire qu'on met en avant le fait que nous ayons une poitrine, on met en avant le fait que nous ayons une belle paire de jambes, on met en avant le fait que nous ayons une belle paire de fesses, on met en avant le fait que nous ayons une jolie paire de lèvres également, ou de très beaux cheveux, nous nous maquillons. En gros, nous attirons l'attention sur le fait que nous sommes des individus sexués. Ça, c'est ce qui se passe. Mais, ceci est en fait un résultat collatéral. La réalité, c'est que nous nous habillons sexy parce que c'est la manière dont nous aimons nous habiller. Nous nous habillons sexy dans un premier temps et surtout parce qu'on aime ça en fait. Lorsqu'une femme prend la décision de s'habiller le matin, elle s'habille de la manière dont elle a envie de s'habiller. Et maintenant, ce dont je parle là, ce qui va se passer, c'est tout simplement un résultat collatéral. Je parle d'un résultat. Maintenant, je ne suis certainement, certainement, certainement pas en train de dire qu'une femme qui s'habille hyper sexy veut du sexe, qu'une femme qui s'habille hyper sexy donne le message à tous les hommes qui vont croiser son chemin qu'elle est d'accord pour avoir une relation sexuelle avec eux ou que, quelque part, si par la suite, un homme se permet un comportement inapproprié avec elle sous prétexte qu'elle s'habille sexy, ben, elle l'aura cherché. Parce que c'est certainement, certainement pas ce que je suis en train de dire. Et j'invite tous les hommes qui vont croiser des femmes habillées hyper sexy à ne pas le prendre personnellement. Maintenant, lorsqu'une femme s'habille sexy, c'est une conséquence. Elle attire l'attention qu'elle le veuille ou qu'elle ne le veuille pas. C'est en fait une conséquence. Ce n'est pas un but en soi, mais c'est une conséquence. Elle veut attirer l'attention sur le fait qu'elle possède des caractères sexuels secondes. Et un des résultats de ceci, c'est qu'elle peut, je dis bien peu, et je pèse mes mots, laisser entendre, à travers cette tenue vestimentaire, qu'elle n'a pas beaucoup confiance en ses autres attributs, ou qu'elle n'a pas confiance aux autres aspects de sa personnalité. Et je trouve ça extrêmement dommage. Et donc, j'invite toutes les femmes qui s'habillent extrêmement sexy à s'interroger, c'est une introspection qui se fait en soi, sur les raisons pour lesquelles elle s'habille sexy. Mesdames, nous avons tout à fait le droit de nous habiller sexy, c'est notre droit, et personne n'a de jugement à porter sur cela. D'ailleurs, moi-même, à l'heure où je vous parle, je suis vêtue d'une fantastique paire de cuisson, paire de cuissard que j'aime beaucoup, et qui d'ailleurs fait pester mon mec parce qu'il n'aime pas du tout. Et donc, mesdames, je vous invite à vous poster la question suivante. Vous vous habillez sexy et vous mettez en avant votre corps, c'est magnifique, c'est génial. Cela signifie dans un premier temps que vous êtes fière de votre corps et que vous êtes très fière de le porter. Mazel Tov. Moi, je suis particulièrement heureuse de le savoir. Maintenant, je vous invite, malgré tout, mesdames, à vous poser la question en votre âme et conscience. Avez-vous également confiance aux autres aspects de votre personnalité ? Avez-vous confiance en votre intelligence ? Avez-vous confiance en votre personnalité ? Avez-vous confiance en votre charisme ? Avez-vous réellement confiance en vous-même, dans votre globalité ? Voilà. Donc, en conclusion, je dirais, mesdames, vous êtes libre de vous habiller comme vous le sentez. Moi, de mon côté, je vous encourage à vous assumer dans votre intégralité. En revanche, je vous invite à ne pas vous cacher derrière votre corps. Je vous invite à être fière de tout de vous et surtout, 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 s'il vous plaît, ne pensez pas que votre père de fesses ou que votre père Dieu est la seule chose pour laquelle vous méritez d'être regardé ou que votre corps est la seule chose qui mérite, en fait, l'intérêt chez les autres parce que c'est absolument pas le cas. Vous ne pouvez être un corps sublime, mais vous pouvez être encore plein d'autres choses. Et donc, vous pouvez être fière de votre corps, mais demandez-vous si vous n'êtes pas en train de cacher tout le reste derrière votre corps. On n'est certainement pas dans le shaming. Moi, je ne suis certainement pas là pour que vous ayez honte de votre corps. Je ne suis pas là pour que vous vous sentiez merdeuse sous le prétexte que vous vous habillez sexy. Moi, je suis juste là pour qu'en plus d'être sexy, vous soyez intelligente, vous soyez belle, vous soyez drôle, vous soyez charismatique, vous soyez puissante. Et je trouve ça infiniment plus intéressant que ma paire de cuissard. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura apporté de la valeur. Moi, pour le coup, je vous embrasse super fort et je vous dis à très bientôt sur Monde en X. Je vous dis à très bientôt sur Monde en X. Sous-titrage ST' 501